Deux tuers en série rodent dans le Midwest américain et s'attaquent autant à des adultes qu'à des enfants. Les agents n'ont malheureusement pas d'autre choix que de suivre la piste de cadavres qu'ils laissent derrière eux. À mesure que la série de meurtres s'allonge, s'intensifie la pression publique pour mettre un terme à ce carnage. Sous-titrage ST' 501 À Kenosha, Wisconsin, une petite ville près de la frontière de l'Illinois, Juanita Wheat arriva chez elle avec Vernita, sa fillette de 9 ans, et Robert Knight, son nouvel ami. C'était à la fin de la soirée du 29 mai 1984. Il rentrait d'une fête foraine. Robert dit à Juanita qu'il avait un présent à lui offrir, mais que ce cadeau se trouvait chez lui à quelques pâtés de maison. Il demanda à Vernita de l'accompagner pour l'aider à la porter. Il promit à Juanita qu'il serait de retour dans une heure. Juanita était d'abord hésitante à laisser partir sa fillette, mais la petite Vernita était si excitée par ce cadeau qu'elle finit par lui accorder la permission. Il était près de minuit et Robert et Vernita n'étaient pas encore revenus. Juanita n'osait pas quitter son appartement de peur que sa fillette rentre et trouve la maison vide. L'inquiétude finit par l'emporter. Juanita décida de se mettre à la recherche de sa fillette. Elle se rendit à l'adresse que lui avait donnée Robert. Quand elle arriva sur les lieux, son inquiétude se transforma en horreur. Le bâtiment dans lequel Robert Knight prétendait vivre était abandonné. Juanita se rendit immédiatement chez son amie Ellen Reeves pour lui demander de l'aide. Ellen était aussi inquiète que Juanita. Elle lui conseilla d'appeler la police sans plus attendre. Juanita déclara à l'agent qui prenait sa déposition que sa fillette n'avait rien d'une fugueuse. L'agent commença à l'interroger à propos de Robert Knight. La jeune femme l'avait rencontrée un mois plus tôt. C'est au cours d'une promenade à vélo qu'il faisait dans le quartier qu'il s'était présenté à elle. Il s'était lié d'amitié et Robert s'était ensuite rapidement attaché à la petite Vernita. Il n'y avait aucun Robert Knight dans la base de données de la police. L'agent demanda à Juanita de tenter de l'identifier à partir de photos judiciaires. Juanita regarda deux albums photos. Elle pointa du doigt celle d'un homme en particulier. C'était bien lui. Le nom de l'homme identifié par Juanita était en fait Alton Coleman. Les policiers appelaient le FBI. L'agent spécial Berdena Passanelli du bureau de Kenosha au Wisconsin fut assigné à l'enquête. Le FBI est toujours impliqué dans une enquête quand un jeune enfant disparaît dans des circonstances inhabituelles. C'était exactement le cas dans cette affaire. Les enquêteurs ne perdirent pas une seconde pour obtenir un mandat de perquisition à la dernière adresse connue de Coleman. C'était chez sa grand-mère à Waukegan, dans l'Illinois, à seulement quelques kilomètres de l'endroit où vivèrent Juanita et Vernita Witt, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Une jeune femme répondit à la porte. Elle s'appelait Debra Brown. C'était la petite amie de Coleman. Selon Debra, Coleman n'était pas rentré de la nuit. Il était revenu seul à la maison vers 8 heures du matin. Il avait enfilé un complet car il devait comparaître en cours plus tard dans la matinée. Coleman avait été accusé du viol d'une adolescente de 14 ans à la pointe de son couteau. Brown déclara également que Coleman lui avait avoué avoir fait quelque chose de très mal la veille, mais il ne lui avait pas dit de quoi il s'agissait. Les enquêteurs attendirent à la maison le retour de Coleman pendant que d'autres agents ratissaient le secteur. Le suspect était introuvable. Le FBI se joignit aux détectives du service de police locale. Les détectives de Kenosha et de Waukegan connaissaient déjà Coleman de réputation. C'était un criminel violent au passé troublant. Quand j'ai pris connaissance des antécédents de Coleman, j'ai compris qu'il était très dangereux. Au service de police de Waukegan, on l'avait arrêté à plusieurs reprises. Il avait été arrêté 10 ans plus tôt pour le viol d'une femme de 40 ans. Il avait aussi été arrêté pour des assauts et pour avoir molesté et violé des enfants. En étudiant son dossier et en parlant avec les détectives qu'il connaissait, on pouvait clairement constater que cet individu devenait de plus en plus violent. Nous nous sommes séparés en équipe et nous avons commencé à interroger des gens. Les enquêteurs parlèrent avec les chauffeurs de taxi car Coleman ne possédait pas de voiture et il avait l'habitude d'en prendre. Ils le connaissaient tous. Ils acceptèrent d'alerter la police s'ils le voyaient. L'escouade offrit la somme de 5000 dollars à quiconque fournirait des informations pouvant mener à l'arrestation de Coleman. Cette récompense attira l'attention des gens mais malheureusement elle ne permit pas d'obtenir de pistes intéressantes. Les heures étaient comptées pour la petite Vernita Witt. Le 31 mai, deux jours après le début de l'enquête, un chauffeur de taxi de Waukegan qui connaissait Coleman appela la police pour signaler qu'il s'apprêtait à le faire monter à bord de son véhicule. Une équipe de l'escouade spéciale mise sur pied pour cette enquête répondit à l'appel. Le chauffeur déposa Coleman chez sa sœur Terry. En voyant les agents s'approcher, Coleman prit la fuite. Il n'eut aucun mal à disparaître dans ce quartier qu'il connaissait comme le fond de sa poche. L'enquête n'avait débuté que deux jours plus tôt et le suspect était presque à la portée des détectives. Il y avait fort à parier qu'il se cachait dans un des entrepôts abandonnés au bord du lac Michigan. Le lieutenant Mark Hanson du service de police de Waukegan était l'enquêteur en chef de l'escouade spéciale. « Il y avait de nombreux bâtiments abandonnés dans le secteur, comme des tours d'appartements. Il y avait également beaucoup de buissons et il faisait nuit. C'était facile de prendre la fuite à cet endroit. » Les recherches se poursuivirent toute la nuit. Huit heures plus tard, il semblait bien aux policiers qu'il n'y avait guère de chance de retrouver le suspect et la petite Vernita. Pour trouver une piste, les enquêteurs firent paraître des communiqués dans les médias. Ils y donnaient tous les détails entourant l'enlèvement. On fit paraître des photos de Vernita Witt demandant à quiconque disposant d'informations à son sujet d'entrer en contact avec la police. La nouvelle se propagea rapidement. De nombreuses personnes appelèrent les détectives pour dire qu'ils avaient vu Coleman. Mais la plupart de ces pistes ne menaient nulle part. Un chauffeur de taxi qui avait aperçu la photo de Vernita au bulletin de nouvelles appela alors l'escouade spéciale. Il se rappelait avoir fait monter Coleman à bord de son taxi avec une petite fille le soir de sa disparition. Il avait cru qu'il s'agissait d'un père avec sa fille. Il les avait déposés vers minuit près d'un cimetière de voiture dans le secteur industriel de Wokingham. Les enquêteurs interrogèrent le gérant de l'endroit. Ce dernier avait aperçu un homme accompagné d'une fillette lors de la nuit en question. L'homme et la fillette marchaient main dans la main quand ils étaient entrés sur le terrain vers minuit. Il n'avait pas vraiment pu voir le visage de l'homme, mais il avait cependant remarqué sa démarche chaloupée, une caractéristique propre à Coleman selon ses proches. Le gérant reconnut Vernita au bulletin sur une photo. Grâce à son témoignage, le FBI put obtenir un mandat fédéral contre Alton Coleman. Il avait conduit la fillette dans un autre état. La fillette était encore vivante à minuit le soir de sa disparition et Coleman était rentré seul chez lui à 8h le lendemain matin. Qu'était-il donc arrivé à Vernita pendant ce laps de temps ? Coleman et Vernita semblaient s'être volatilisés. Le soir du 19 juin, trois semaines après la disparition de la fillette, les enquêteurs reçurent l'appel d'un homme à Waukegan. Il fouillait dans un immeuble abandonné à la recherche de morceaux de métal qu'il pourrait revendre. Dans un des appartements du deuxième étage, il avait fait une découverte macabre. Le corps d'une fillette gisait sur le carrelage de la salle de bain. À Kenosha, au Wisconsin, Alton Coleman était le suspect numéro un du FBI dans l'affaire de la disparition de Vernita Witt, 9 ans. On ignorait où il se trouvait. Un homme qui cherchait des morceaux de métal dans un immeuble abandonné de Waukegan découvrit alors le corps d'une fillette. On dépêcha immédiatement une équipe d'experlégistes sur les lieux. Sous une couverture se trouvait le corps de la fillette, enveloppé d'un blouson d'homme. Des fils électriques en serraient ses mains, ses pieds et son cou. Elle était dans un état de décomposition trop avancé pour qu'on puisse l'identifier rapidement, mais l'agent spécial Jeff Showers croyait qu'il s'agissait de Vernita Witt. Les vêtements correspondaient à la description que nous avait donnée sa mère. Dans ses cheveux, il y avait encore les barrettes dont elle nous avait parlé. Elle portait une veste de nylon vert. Dans les poches de cette veste, nous avons trouvé les tickets de la fête foraine. Le soir de sa disparition, Coleman l'avait emmenée à cette fête. Tout portait à croire qu'il s'agissait de Vernita Witt. Il restait maintenant à l'équipe d'experts judiciaires de le prouver. Il devait également tenter de trouver des indices pour identifier son meurtrier. Ils effectuèrent des fouilles à partir de l'endroit où se trouvait le corps en élargissant graduellement la zone de recherche. Ils recueillaient tout ce qui pouvait servir. Les techniciens se mirent également à examiner les portes et leurs cadres ainsi que les murs pour y trouver des empreintes digitales. Il était vraisemblable que celui qui avait emporté le corps dans la salle de bain ait été en contact avec la porte. Les enquêteurs l'enlevèrent don de ses gonds et l'envoyèrent au laboratoire du FBI à Washington. Au laboratoire, les experts du service d'identification trouvèrent l'empreinte d'un pouce. Ils procédèrent à des comparaisons à partir des échantillons dont ils disposaient. Les résultats furent positifs. L'empreinte était bien celle du pouce d'Alton Coleman. Les experts en dactyloscopie comparèrent également les empreintes prélevées à même les mains de la fillette à celles des cahiers d'école réquisitionnés chez Juanita Witt. Encore une fois, les résultats furent positifs. Les recherches pour retrouver Vernita venaient de se terminer. Les enquêteurs avaient maintenant assez d'indices pour émettre le mandat d'arrestation d'Alton Coleman relativement au meurtre de Vernita Witt. Nous savions qu'Alton Coleman avait tué la fillette et que nous avions affaire non pas à un ravisseur, mais bien à un meurtrier. Pendant qu'on tentait de déterminer la cause de la mort de la fillette par autopsie, un bulletin de nouvelles attira l'attention de l'agent Showers et du détective Hanson. Une fillette avait été enlevée à Gary dans l'Indiana. L'agent Showers et moi-même avons tout de suite pensé que cet enlèvement était peut-être relié à Coleman. Le bulletin mentionnait également un détail troublant. Il n'y avait pas un, mais deux meurtriers. Le second suspect était une femme de race noire. Les enquêteurs soupçonnèrent immédiatement la petite amie de Coleman, Deborah Brown, qui n'avait pas été vue depuis quelques semaines. Si les enquêteurs ne s'étaient pas trompés, Alton Coleman et Deborah Brown étaient maintenant à 150 km de leur lieu de résidence. Ils étaient en cavale et laissaient une traînée de cadavres derrière eux. Dans un hôpital de Gary, les agents de police du comté questionnèrent la petite Mary James, 9 ans, à propos de l'après-midi du 6 juin. Mary déclara aux policiers que Janice Clay, 7 ans et elle, se rendaient à pied au magasin quand un homme et une femme à vélo s'étaient approchés d'elle. Il leur avait dit qu'ils avaient des vêtements à donner qui pouvaient leur plaire. Mary et Janice suivirent le couple à travers un boisé pour aller voir les vêtements. Mary était à deux doigts de la mort, mais elle parvint à sortir du boisé. Par la suite, elle identifia Coleman sur des photos envoyées par le FBI, mais pas Deborah Brown. Toutefois, sa description de la suspecte correspondait parfaitement à elle. Les enquêteurs savaient maintenant qu'ils étaient aux prises avec deux meurtriers. Jusque-là, Deborah Brown avait été un témoin puisqu'elle avait coopéré avec nous à Waukegan. Coleman lui avait alors confié qu'il avait fait quelque chose de très mal. Elle nous avait montré les vêtements qu'il portait au cours de la nuit et qu'il avait enlevés quand il était rentré à 8 heures du matin. Mais suite à l'enquête de Gary, nous savions maintenant qu'elle participait vraisemblablement au meurtre. Les enquêteurs espéraient trouver une façon de prévoir le prochain coup de Coleman et Brown. Les deux meurtres avaient été commis au sein de populations majoritairement noires auxquelles les suspects se mêlaient facilement. Ils gagnaient rapidement la confiance des gens. C'étaient des habitués de la rue. Ils avaient du charme. Ils n'étaient pas obligés de forcer leurs victimes. C'était toujours très facile pour eux de les attirer. Les enquêteurs consultèrent des experts du service des sciences comportementales du FBI. Ils cherchaient à retrouver leurs pistes pour les arrêter avant qu'ils ne fassent un autre coup. Pour l'expert, le comportement de plus en plus violent de Coleman était sans doute relis à s'est démêlé avec la justice à Waukegan. Coleman a enlevé Vernita la veille de sa comparution pour le viol d'une jeune fille de 14 ans. Il l'a enlevé puis il l'a tué. C'était en réaction au stress qu'il éprouvait à cause de sa comparution. Il continuait sans doute de tuer à cause de la colère qu'il ressentait. Tout portait à croire que ces deux homicides ne marquaient que le début d'une vague de meurtres. Pour retrouver les tueurs en série, le psychologue suggéra aux policiers de faire une campagne publicitaire à l'échelle nationale et de cibler principalement les populations de races noires. Nous avons organisé une campagne publicitaire et publié des photos de Coleman et Brown dans les médias. Nous avons émis des communiqués spéciaux. Nous avons tout fait pour que le public les reconnaisse et nous signale leur présence. Malheureusement, l'escouade spéciale ne parvenait jamais à rattraper le couple. Le 8 juillet, des détectives de l'Ohio apprirent aux agents qu'une dame âgée du nom de Rose Wiggins avait signalé la disparition de sa fille. Plutôt le même jour, Rose s'était rendue chez sa fille, mais elle s'était trouvée devant une porte verrouillée. Son petit-fils James avait tellement peur qu'il ne voulait pas lui ouvrir la porte. Une fois sur les lieux, le détective parvint à le convaincre qu'il était là pour l'aider et qu'il n'avait plus rien à craindre. A l'intérieur, les agents se mirent à la recherche de sa mère. Pendant qu'ils fouillaient la maison, ils trouvèrent le petit Johnny, trois ans, qui était tout aussi effrayé que son frère aîné. Pendant ce temps, James parla au détective de l'homme et de la femme qui étaient venus chez eux la veille. Le détective montra à l'enfant de 8 ans des photos des suspects, Coleman et Brown. James les identifia sans hésitation. C'était bien le couple qui était venu. Les policiers trouvèrent des traces de sang un peu partout dans la cuisine. Ces traces de sang menaient au sous-sol. Les policiers ignoraient ce qu'ils trouveraient, mais ils suivirent la piste. En Ohio, des policiers interrogerent un garçon apeuré qui avait identifié Coleman et Brown à partir de photos. Ils étaient venus chez lui la veille. Les policiers trouvèrent alors des traînées de sang sur les murs. Ils descendirent prudemment au sous-sol, au cas où les suspects s'y trouveraient encore. Là où la traînée de sang s'arrêtait, ils découvrirent les corps de Virginia et Kimberly Blake, sa fille. On les avait entassés dans un espace vide dans le sous-sol. Nous ignorions toujours où se trouvaient Coleman et Brown et la violence de leur meurtre s'intensifiait de plus en plus. Les policiers poursuivirent les fouilles au cas où les suspects se trouveraient encore dans la maison. Mais ils étaient partis. Ils n'avaient laissé derrière eux qu'un seul indice de leur identité, des mèches de cheveux. James raconta aux détectives comment la rencontre avec Coleman et Brown s'était déroulée. Le couple s'était arrêté devant la maison pour jouer avec eux. Virginia les invita à manger. C'était une soirée d'été comme toutes les autres. Virginia préparait le repas pendant que les enfants parlaient avec leurs nouveaux amis. James, 8 ans, aperçut alors Coleman prendre un couteau sur le comptoir et le mettre dans la poche arrière de son pantalon. Après le repas, Coleman, Brown ainsi que James et son petit frère passèrent au salon pour écouter la télévision. Aux manchettes du bulletin de nouvelles, on parla du couple de meurtriers. En apercevant sa photo, Coleman éteignit la télé. Il dit ensuite au garçon d'aller se coucher. Kimberly et Virginia étaient dans la cuisine et lavait la vaisselle. Coleman était conscient de l'attention qu'il suscitait dans les médias. Debra et lui devaient changer leur apparence physique. Il trouva des ciseaux et se coupa les cheveux. Coleman et Brown s'approchèrent ensuite de la jeune fille et de sa mère. À l'étage, James et Johnny dormaient. Après avoir poignardé Virginia et Kimberly, ils traînaient leur corps jusqu'au sous-sol et les dissimulèrent. La tension augmentait de plus en plus. C'était devenu extrêmement stressant. C'était la quatrième fois que nous nous retrouvions juste derrière eux à trouver d'autres cadavres. La tactique de Coleman et de Brown consistait à prendre des victimes par surprise. Quand quelqu'un arrive chez soi en vélo, on se dit que cette personne vit dans le quartier. Si elle arrivait à pied, on aurait davantage de soupçons. À vélo, on est moins méfiant. La nouvelle du meurtre d'une mère et de sa fille mit la population en état de choc. L'aspect brutal des meurtres force à le FBI à ajouter un onzième nom à sa liste des dix personnes les plus recherchées. Cela ne se produit que très rarement. Le numéro 11 est réservé aux tueurs particulièrement redoutables. cela correspondait tout à fait à Coleman et Brown. Notre liste comptait déjà dix noms, mais nous devions arrêter ce onzième individu parce qu'il était extrêmement dangereux. Dans des cas comme ça, on fait exception à la règle et on ajoute le nom même s'il est en trop. Les médias de tout le pays parlèrent du couple. Il serait difficile pour eux de garder l'anonymat très longtemps. Pour résoudre les cas de suspects en fuite et les retrouver, rien ne vaut la publicité. Il suffit qu'une seule personne appelle et dise « j'ai vu la photo, je connais cet homme ». Le téléphone se mit à sonner comme jamais auparavant. Tous les crimes qui portaient une signature semblable à celle des suspects étaient signalés aux membres de l'escouade spéciale. Il fallait espérer que les détectives pourraient enfin rattraper les fugitifs. Coleman et Brown finiraient bien par se lasser de cette vie de fugitifs et ils retourneraient éventuellement en territoire familier. Les agents appellèrent toutes les personnes qui les connaissaient à Wokingham. Nous les avons informés que nous étions toujours à la recherche d'Alton et de Deborah et qu'ils étaient impliqués dans un autre meurtre. Nous espérions ainsi les convaincre de nous aider. Le 13 juillet, des enquêteurs de la banlieue de Cincinnati en Ohio répondirent à un appel au service d'urgence. Michelle Stone raconta aux policiers ce qui lui était arrivé. un couple était arrivé chez elle dans la matinée. L'homme et la femme avaient dit au père de Michelle, Jack Stone, qu'ils étaient intéressés à acheter la roulotte garée dans l'allée et qu'ils étaient à vendre. Anna, sa mère, se joignit alors à la conversation sur la galerie. Michelle partit travailler. Quand elle rentra à la maison plus tard, elle remarqua que les vélos du couple étaient encore sur la pelouse devant la maison. La voiture de son père n'était cependant pas là. à l'intérieur, elle constata que la maison avait été vandalisée. Elle chercha ses parents. Comme elle ne les trouvait pas, elle commença à s'affoler en marchant parmi les objets épars qui jonchaient le sol. Elle appela le service d'urgence. Au même moment, elle entendit un faible gémissement. Près de la porte qui menait au sous-sol, elle aperçut sur le mur la marque d'une paume de main ensanglantée. Elle descendit dans la pièce faiblement éclairée, craignant le pire. Ses parents gisaient immobiles l'un à côté de l'autre. Jack Stone était mourant. En soulevant le drap pour prendre le pouls de sa mère, elle constata qu'elle était morte. Michel attendit les secours aux côtés de son père. Ses parents avaient été battus à l'aide d'un objet contondant puis ligoté. Michel décrivit à la police le couple qui s'était arrêté à la maison de ses parents un peu plus tôt ce jour-là. Il était évident qu'il s'agissait encore de Coleman et Brown. Une équipe d'experts commença à prélever les indices. Près du corps d'Anna Stone, il y avait une paire de chaussures de plastique. Selon des gens qui avaient aperçu les suspects, Brown portait ces mêmes chaussures. les experts recueillirent également des outils tachés de sang près du corps. Plus tard, l'équipe d'experts confirma qu'un pied de biche avait servi à tuer Anna Stone. Il était couvert des empreintes digitales de Coleman. Il n'avait même pas tenté de cacher son crime. Malheureusement, il n'avait donné aucune information sur l'endroit où il était parti. Les pistes étaient toutes des impasses. Chaque fois que nous trouvions des corps, les suspects étaient déjà en cavale. Nous n'avions aucun indice sur l'endroit où ils étaient ni sur l'identité de leurs prochaines victimes. S'ils désiraient assouvir un besoin sexuel, ils enlevaient un enfant. Si c'était un véhicule qui les intéressait, ils s'attaquaient à un adulte. Il n'y avait aucun moyen de savoir à l'avance. C'était comme des chiens enragés. À en juger par l'attaque des Stone, le couple parvenait aisément à gagner la confiance des gens et ce, même à l'extérieur des centres urbains à populations majoritairement noires. Cela ne ferait que compliquer davantage l'enquête. Coleman n'avait aucun mal à s'adapter. Ils arrivaient en vélo et bavardaient ou alors Coleman disait qu'il avait envie de jouer une partie de cartes. D'autres fois, le couple déclarait vouloir acheter quelque chose ou avoir des objets à vendre. C'était un homme très habile, un manipulateur et les gens lui faisaient confiance. De plus, il était accompagné d'une femme, ce qui rendait les victimes encore moins méfiantes. La rage de Coleman allait en s'intensifiant, mais sa capacité de charmer ses victimes n'avait rien perdu de sa force. Il ne semblait pas non plus se lasser de tuer. Un mois et demi s'était écoulé depuis qu'Alton Coleman et Deborah Brown s'était lancé dans une vague meurtrière qui avait coûté la vie à cinq personnes. À Cincinnati, Coleman avait battu un homme et sa femme. Anna Stone était morte et la vie de Jack, son mari, ne tenait plus qu'à un fil. Leur voiture avait disparu. On émit immédiatement un appel aux voitures de police pour signaler le vol de cette voiture. Deux jours plus tard, un fermier découvrit la voiture abandonnée sur sa propriété de Lexington, au Kentucky, à 170 kilomètres de Cincinnati. En moins de deux jours, les fugitifs avaient parcouru des centaines de kilomètres et traversé deux États. La campagne publicitaire organisée par le FBI leur laissait cependant peu d'endroits où se cacher. Coleman et Brown semblaient s'éloigner de plus en plus de l'Illinois, contrairement à ce que les enquêteurs avaient espéré. Alton Coleman et Deborah Brown n'étaient pas des machines à tuer normales. En général, on a affaire à un seul individu. Dans ce cas-ci, il y en avait deux. Ils travaillaient ensemble et s'entraidaient. C'était un problème. On ne pouvait ni les séparer l'un de l'autre, ni leur parler individuellement. Coleman aurait bientôt besoin de voler un autre véhicule. Le FBI dépêcha le plus grand nombre d'agents possible dans le secteur de Lexington, au Kentucky. On n'eut pas très longtemps à attendre pour constater que le suspect était là. Dans le stationnement d'un hôtel, le professeur O'Line Carmichael fut attaqué et sa voiture volée. Il déclara qu'un couple lui avait volé son portefeuille et les clés de sa voiture. Le couple avait pris la fuite en laissant le professeur blessé, mais encore en vie. Après qu'il eut reçu les soins nécessaires, les policiers demandèrent à Carmichael de regarder des photos judiciaires, notamment celles de la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI. Il identifia Coleman et Brown sans hésitation. Les agents du FBI n'avaient maintenant que quelques heures de retard sur les fugitifs. La description de la voiture de Carmichael fut envoyée à toutes les voitures de police. En seulement quelques heures, ils obtinrent des nouvelles. Un policier de l'Ohio près de la frontière du Kentucky avait trouvé la voiture du professeur abandonné derrière des immeubles déserts. Coleman et Brown s'étaient encore volatilisés. Pour ces agents d'expérience, la découverte de la voiture en Ohio signifiait que le couple avait enfin repris le chemin de la maison. Instinctivement, on savait qu'ils retournaient dans leur région. Il était possible qu'ils ne rentrent pas à Waukegan, mais ils retournaient sans contredit dans un endroit où ils étaient à l'aise. Coleman n'avait jamais vécu à Gary dans l'Indiana, ni à Detroit ou à Toledo. Il n'avait jamais été à Cincinnati et à Dayton dans l'Ohio, ni à Lexington au Kentucky. Il était fatigué. Il irait dans un endroit où il connaissait les rues, les gens. Il rentrait enfin. Le FBI mit un piège au point. Les agents et les policiers de plusieurs États unirent leurs forces pour retrouver Coleman et Brown sur la route qui les ramenait en Illinois. tous les rapports de voitures volées et tous les assauts devaient être traités en priorité. Un agent de Dayton en Ohio enquêta à propos d'un assaut et d'une voiture volée. L'appel avait été fait par un couple de gens âgés, le révérend gay et sa femme. Le révérend avait été sauvagement battu. Sa femme déclara aux policiers qu'un couple de jeunes gens rencontrés quelques semaines plus tôt étaient entrés par effraction chez eux. Après les avoir battus, les assayants leur demandèrent les clés de leur mini-fourgonnette. Selon la description, il s'agissait encore une fois de Coleman et de Brown. Les nouvelles pistes arrivaient à un rythme effréné. Les suspects étaient toujours hors d'atteinte. Heureusement, les agents du FBI les rattrapaient inexorablement. Le jour suivant l'assaut en Ohio, les détectives du FBI impliqués dans l'opération piège découvrirent une mini-fourgonnette abandonnée près d'un lave-auto en Indiana. Elle appartenait au révérend gay. Plus tard, le même jour, des ouvriers de la construction sur l'autoroute 65 près de Zion en Illinois firent une découverte macabre. C'était le corps d'un homme âgé de l'Indiana dont la disparition avait déjà été signalée. C'était le jour de son 77e anniversaire. Les indices trouvés ne laissaient aucun doute sur l'identité des meurtriers. Le corps avait été trouvé à moins de 30 kilomètres de la maison de Coleman et Brown. Les fugitifs étaient rentrés chez eux et le FBI les attendait, prêts à les arrêter. Le 20 juillet à Evanston dans l'Illinois, un homme reconnu Alton Coleman et Deborah Brown au parc Mason. Pendant qu'il est surveillé de sa voiture, son ami appela la police. Les enquêteurs attendaient cet appel depuis trop longtemps. Il avait étudié à la même école qu'Alton Coleman et il était convaincu que c'était lui. Les policiers d'Evanston se rendirent sur les lieux. Quelques maîtres seulement les séparaient de Coleman et de Brown. Avec une facilité déconcertante, ils cernèrent Coleman. Ce dernier déclara qu'il faisait erreur sur la personne. Deux autres policiers entourèrent Brown. Quand on lui demanda comment elle s'appelait, elle donna un faux nom et fit de même en présentant Coleman. Les policiers trouvèrent un couteau sur Coleman ainsi que de fausses pièces d'identité. Ils conduisirent le suspect au poste de police. En fouillant le sac à main de Brown, ils découvrirent un pistolet de calibre 38. L'arme était tout ce dont ils avaient besoin pour la menotter et la mettre en garde à vue. Deux des fugitifs les plus recherchés par le FBI avaient été arrêtés sans encombre. Après presque deux mois, la vague meurtrière était enfin terminée. Coleman s'entêta à déclarer qu'il n'était jamais allé aux endroits où les meurtres avaient été commis. Mais les indices judiciaires accumulés au cours des sept semaines prouvaient qu'il mentait. Alton Coleman fut accusé de l'enlèvement de Vernita Witt par le gouvernement fédéral. Il fut également accusé d'homicide par trois États américains. Deborah Brown fut accusée elle aussi pour son rôle dans les meurtres. Au cours de la fouille, les policiers trouvaient un couteau aztèque taché de sang. Ce couteau avait servi à tuer Alice Mayers, une jeune fille de 15 ans. L'avocat du procureur de l'Illinois, Matthew Chancey, fut mandaté pour faire comparaitre Alton Coleman. Dans son esprit, le mobile des meurtres était simple. Il a franchi la limite avec Vernita Witt. Après ça, c'est devenu de plus en plus facile. C'est même devenu un jeu. Il aimait tuer. C'était quelque chose qu'il appréciait. Il cherchait toutes les occasions pour recommencer. Ensemble, Coleman et Brown ont fait sept victimes. trois états désirés qu'il soit condamné à mort. Brown eut droit à son propre procès. Elle fut condamnée à la prison à vie. Jusqu'à la fin, elle resta fidèle à son amie. Quand elle a appris la sentence de Coleman, elle a déclaré que c'était elle qui avait commis les meurtres et pas lui. Elle tentait encore de le sauver, mais cela n'a pas fonctionné. Les massacres de Coleman et de Brown se sont étalés sur 2000 kilomètres et six états. Pour l'agent spécial Berdina Passanelli, l'intense chasse à l'homme du FBI a permis d'éviter encore plus de morts inutiles. Grâce à l'enquête que nous avons menée et la publicité qui a entouré l'affaire, nous sommes parvenus à l'arrêter après seulement sept semaines. Si nous avions tardé à mettre les choses en branle, Coleman aurait sans doute fait beaucoup plus d'innocentes victimes. Alton Coleman a été condamné quatre fois à la peine de mort. Il attend présentement son exécution à la prison d'État de l'Illinois. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada